L'ancrage de l'entreprise dans le Loir-et-Cherre, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a différentes explications et différentes dates. La plus connue, c'est l'arrivée de l'entreprise dans la région, c'est les années 1964 et 1966, puisqu'à l'époque, nous avons été expropriés de Paris. Après, ici, c'est une flacon. Les photographes alimentent en continuant la machine. Donc là, elles le font à la main. Si c'est bleu, il devrait y avoir une machine automatique qui doit rainer. Ce qui permet à l'entreprise d'avoir une pérennité aussi longue. Alors aujourd'hui, deux éléments. Le savoir-faire de ces équipes, évidemment, puisqu'on est sur un métier très technique, la fabrication de médicaments injectables. Et donc ça, pour moi, c'est le premier élément déterminant. Et le deuxième, c'est ses partenariats, que ce soit avec ses fournisseurs ou avec ses clients. Alors aujourd'hui, ce qui est déterminant pour nous, c'est l'administration des prix au niveau national, puisque la plupart de nos médicaments sont remboursés, donc pris en charge par la Sécurité sociale. On est à quelques jours des débats sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale à l'Assemblée. On est extrêmement inquiets de voir qu'avant même l'ouverture de ces débats, une enveloppe de 1,6 milliard de baisse de prix est annoncée. Et on est convaincus que si cette enveloppe est maintenue, des sociétés comme la nôtre verront leur prix baisser, alors qu'ils n'ont même pas augmenté depuis 15 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant pour nous. Merci. 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 Merci.